Nous retrouvons Pink et Excel au marais de tout en bas. En fait, comme dans l'épisode précédent. Bon, alors, on fait quoi ? J'ai quand même parcouru tout ce marais pour repartir comme ça, à moitié malade. Attends, je réfléchis. Il me faut la réponse à l'année, si vous voulez passer. Oui, bon ben, c'est bon, j'ai compris. C'est quand même bizarre, une statue avec un oeil comme ça... Pink, je réfléchis, là. Et le plus bizarre, c'est qu'elle parle. Pink ! Et encore, si ça serait pour dire des trucs intéressants, genre... Une statue qui donne des Solus. Mais non, là, on tombe sur une énigme. Bon, Pink, laisse-moi ici. Je dois réfléchir tout seul à l'énigme. Toi, va jouer dans le marais. Oh là là, c'est bon, quoi. Je peux plus rien dire. Ça va, quoi. Il faut que je me concentre. Ah, tchèque ! Pas facile, cette énigme. Vous pouvez me la répéter ? Monsieur, qu'est-ce qui est petit et marron ? Eh bien... Pas facile. Yatta ! Ah, mon oeil ! Je... Je ne vois plus rien. Non, c'était mon poids faigle. Comme t'as rassuré ! Ah, non ! Problème résolu. Mouais, enfin, tu sais qu'il n'y a pas que la violence dans la vie. Et en plus, je pensais avoir trouvé la solution. Et comment tu as eu cet arc ? Bah, c'est moi qui l'ai fait. Tu m'étonneras toujours. Hé, 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 hé. Hé, mais où sommes-nous ? Des, des ruines. Le marais de tout en bas cachait donc des ruines ? Regarde ses vestiges. Un peuple très ancien devait y vivre et vénérer l'élément que nous recherchons comme une divinité. Vénérer ? Mais ça veut dire quoi, vénérer ? C'est, c'est ce que tu devrais faire avec moi. Ah, ah bon ? Oui, enfin, tu sais, je suis pas du genre à prendre des disciples comme ça. Mais si ça t'intéresse, pour toi, je ferai une exception. Euh, je comprends pas. Euh, c'est pas grave. Oublie ça et regarde là-haut. Il y a un temple. Ah, ah oui ! C'est notre prochaine destination. Et c'est ainsi que nos deux amis entrèrent dans le Temple du Vent. C'est, euh, c'est bizarre. Oui, j'ai comme l'impression que ces ruines sont ensoulies sous la roche. Ça doit être encore bouvet de piège. Regarde bien où tu mets les pieds, Pink. Euh, ça va être pratique, hein. Je vois presque rien. Bon, bah, j'avance. Bonne décision, j'aurais pas fait mieux. Oui, bon, bah, ça va, c'est une expression comme une autre. C'est une porte qui vient de se fermer derrière nous ? Ah ouais, c'est ça. Ne, ne bouge pas. J'ai, j'ai un mauvais pressentiment. Euh, qu'est-ce que tu vois ? Eh bien, je, je vois du noir, euh, partout. Magnifique. Euh, ah, attends, il y a un truc là-bas. Un, un truc blanc ? Ah, euh, ça se précise. On, on dirait qu'il vient vers, euh, vers nous ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est, c'était quoi ? Bah, euh, je, je, je ne sais pas plus que toi. Il, il nous a foncé dessus et, et rien ? Euh, c'était, euh... Oui, Pink, c'était un spectre. Alors, non, je ne suis pas un spectre. Je préfère qu'on m'appelle fantôme, c'est moins horrible et moins simple. Quoi ? Non mais attendez, ne me faites pas croire que vous m'aviez pas vu, hein, je vous ai foncé dessus, enfin. Êtes-vous, euh, méchant ? Cela dépend de vous. Êtes-vous, euh, le gardien du temple ? Hein, un gardien ? Oui, tu sais, comme Fiesta, le machin qui veillait sur le temple de la terre. Ou encore Google, l'ermite qui s'occupait du temple du feu. Ah ouais ? Oui, oui, j'étais gardien de temple, mais je n'occupe plus cette fonction, car je suis momentanément décédé. Ah, ah bon, euh... Oui, je suis mort récemment dans mon propre temple. Les villageois entendaient des bruits bizarres qui venaient de l'intérieur du temple, déjà qu'ils avaient peur à cause d'une rumeur comme quoi les monstres étaient revenus. Ah, non mais je vous jure. Et, euh, qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, je suis allé dans ce temple pour leur montrer qu'il n'y avait rien de bien effrayant et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et qu'est-ce qui vous est arrivé ? Bien une fois dans la dernière salle, celle de l'élément du vent, je me suis fait tuer. Tuer ? Ah oui, quand même ! Et par quoi, si je peux vous permettre ? C'est une très bonne question. Apparemment, les dieux avaient installé dans ce temple un système ultra-perfectionné et automatique. Un puissant robot de protection. Un robot ? De protection ? Malheureusement, celui-ci avait des ratés et m'a pris pour un vulgaire pire de temple. Il s'est emballé et après avoir court-circuité ses analyses, et il m'a tué en broyant les os dans ses bains de métal. Ah oui, quand même ! Et ce robot, il est toujours en panne ? Faut croire que oui. Et une dernière question comme ça... C'était quoi ça ? Ça, c'était l'analyse qui a encore court-circuité. Hein ? Vous... Vous ne voulez quand même pas dire qu'on est dans la salle de l'élément du... Hé, Excel, regarde là-bas. Il y a un corps par terre qui ressemble à fond au monsieur tout blanc devant nous. Ouais, ouais, c'était mon corps. Mais... Mais c'est pas possible ! On vient à peine d'entrer dans ce temple. Analyse échouée. Saut de la procédure d'analyse. Lancement de statues aléatoires. Ces deux corps sont déclarés comme intrus. Possibilité d'infection de l'élément. Préparation du système de destruction. Moi, je serais vous, je ne resterais pas là. Euh, Pink, s'envie de cette salle. Sans faire le moindre mouvement brusque. Sa vision est peut-être basée sur le mouvement. Mais je dois courir ou y aller doucement, alors ? Tu... Tu cours doucement. C'est vachement logique. Sans vouloir vous déranger, vous ne pouvez pas sortir. Comment ça ? La porte, elle s'est refermée derrière moi. Je le sais parce que moi aussi, je suis tombé dans le même piège que vous. Mais... Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh, faites rien. Si vous vous débattez pas trop, ça fera moins mal. Ouais, puis vous verrez, c'est qu'un mauvais moment a passé. Mais qu'est-ce que vous avez de douce ? J'ai pas envie de mourir. Si, c'est pas possible. Pink, fais quelque chose, vite. Je veux bien, mais... Mais quoi ? Est-ce que je dois le faire vite ou je dois le faire vite, mais doucement ? Oh, c'est pas possible. Bon, bah, Pink, nos chemins se séparent ici. Hop. Hé, mais... Hé, mais c'est vrai, j'ai des cheveux, Dior. Moi, je vais me gâcher par là. Mais attends, reviens. Non, démerde-toi. Exterminé. Exterminé. Étoile étranger. Qui était à la base d'une afficheuse ? Hé, je suis pas un canard. Ah tiens, vous avez de la chance. Apparemment, il s'occupe de votre ami avant, vous. C'est... c'est une chance ? Prise en charge du premier corps virus. Hé, mais... Une ruse. Il me faut une ruse. Hé, le robot ! Oui. Regarde derrière toi, il y a un virus rose encore plus contagieux que moi. Mais... Quoi ? Mais, c'est vrai. Hein ? Prise en charge immédiate du virus rose. Qui le pousse du processeur. Pousse. Sauvez. Non, mais... Mais c'est pas possible. Exterminé le corps contagieux au plus vite. Ah bah non, c'est vous le premier. Mais... mais non, j'ai rien fait de mal. Euh... Pourquoi moi ? Ça a été un plaisir de vous connaître. En espérant qu'il vous touchera pas le cerveau, pour vous revoir dans deux minutes à mes côtés. Mais... mais je veux pas mourir. Ah, moi non plus, je voulais pas mourir. Mais au final... Mais... 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 C'est pas grave qui s'est parlé. Moi, je te dis que celui-là, il cache des trucs. C'est pire qu'un virus. Ouais, je... C'est vrai. Ce n'est pas un virus. C'est un cheval de droit. Oh non, c'est pas vrai. Extermination totale, thérapie, un cheval de droit. Hé 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 hé. Bien vu. Non, je me laisserai pas faire. Oh non, il va recommencer. Hum hum. Ça va durer plus longtemps que prévu. Non, j'ai une idée. Hé, le robot ! Oui ? Tu sais qui est le plus dangereux ? Non. Mon système d'analyse ne fonctionne plus. Eh bien, c'est toi. Tu peux détruire à tout moment l'élément avec tes grosses mains. Mais... Mais c'est vrai. Chut. Je suis un... Un virus. Non. Un cheval de... Un cheval de droit. Non. Je suis un grès merdique. Ah ! Eh bien, bravo. Franchement, je suis impressionné pour des pilleurs de tombe. Hé, mais on n'est pas des... Non, non, on n'est pas des pilleurs de tombe. Sérieux ? Vous cherchez pas des trésors ? Non, on veut juste prendre l'élément pour restaurer l'épée des 4 pour battre Véatine, responsable de l'apparition des monstres. Ah bah, fallait le dire. Tenez, regardez mon corps, vous y trouverez des griffes taupes. Prenez-les, j'en ai plus trop besoin. Ok, merci. Vous obtenez les griffes taupes, avec elles vous pourrez creuser dans la terre pour vous frayer un chemin. Bon, sur ce, on va vous laisser, il faut qu'on aille chercher l'élément. Ok, je vous souhaite bonne chance. Allez, Pink, monte ses escaliers. Ok, ok. Mais, euh, on est, euh... Oui, on est sur le toit du temple. Et il y a des oiseaux ? Ce sont des oiseaux exotiques, c'est très rare d'en voir d'aussi près. Ah bon ? Bah alors toi aussi t'es exotique, non ? Non, Pink, c'est bon, arrête avec ça. Oh là là ! Bref, lis la stèle là-bas. Ok, alors il est écrit, euh... Euh... Ok, tu sais pas lire l'enseignement, je m'en occupe. Alors, nous sommes les éoliens, le peuple du vent, nanana, nous avons vécu en harmonie avec lui en CIE depuis les siècles, ok, nanana, nanana... Euh... Mais nous quittons maintenant la terre pour le ciel avec l'essence du vent. Noble visiteur, si tu désires nous voir, joue de ce que te confiera le magnifique petit roc, le vent te conduira à nous. Euh, le petit roc, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Attention ! Mais il est pas bien ce piaf ! C'est... c'est ça un petit roc. Regarde, il a dans ses pattes un ocarina. Ah, ah oui ! Prends-le, Pink. Vous recevez de la part du petit roc l'ocarina du vent. Il vous permet de vous rendre aux quatre coins d'hyrule en arrière-temps. Mais alors, il n'y a pas d'élément ici ? Eh non, les éoliens l'ont emmené avec eux quand ils sont partis vivre dans le ciel. On a fait tout ça pour rien. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé l'élément, mais on a des indices. Oh... Bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Allons-nous-en. L'ocarina du vent devrait nous ouvrir de nouvelles portes. Ah, ah bon ? Eh oui, allez, on perd pas espoir. Allons chercher un autre élément. Utilise ton ocarina du vent. Ok. Ah, il se passe rien. Je ne dirai pas ça à ta place. Regarde de ce côté-là. Eh, mais c'est le petit roc de tout à l'heure. Il nous fonce dessus. Ah, une fois de plus, on l'utilise à voix des airs. Et c'est ainsi que nos deux amis se firent attraper par le petit roc en direction de la cité d'Irube. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada